Pourquoi la souffrance ? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'existe pas de vie qui ne soit pas en souffrance, de toutes les manières. Alors je prends l'expression idiomatique « être en souffrance », qui en français signifie « être en suspens ». Une lettre en souffrance, c'est une lettre qui attend d'arriver. Et la souffrance, finalement, c'est un suspens de vie, un suspens de respiration, un suspens de liberté intérieure. Mais pourquoi ? Mais on ne peut pas penser l'être, l'humanité, sans souffrance. Dieu soit loué, elle n'est pas permanente, sinon je ne serais pas en train de te parler, on ne serait pas ensemble dans un moment sans souffrance. Parce que pendant que nous parlions, le fait même que nous parlions ensemble, autour d'une table, signifie suspens de souffrance. Il n'y a pas de souffrance, sinon on ne pourrait pas, on se terrait, on irait dans le silence. Bon, alors, voilà, le pourquoi, mais parce que nous sommes nés, enfin parce que nous, êtres humains, ça c'est une question qui s'adresse aux êtres humains, nous sommes nés pour la mort, nous sommes pour la mort, nous sommes des êtres pour la mort, avec une durée de vie, d'expérience, de découverte, d'un mélange comme ça de joie et de catastrophe, qui s'appelle la vie, mais qui est constamment traversée, interrompue. Alors, on devrait, enfin, bon, il n'y a pas de rationalité, si je peux dire, ou de, en tout cas, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale de la souffrance, j'y crois pas du tout, c'est pour ça que je t'ai demandé si c'était une question chrétienne, parce que je crois que, si c'est, ce sont des images qui, pour moi, n'ont pas de sens, c'est-à-dire que, ça, c'est le destin de l'être humain, que d'être soumis à des violences et à ce que tout à l'heure j'ai appelé la cruauté. Alors, en rapport à la question d'avant, est-ce que la souffrance est un véhicule des forces du mal afin de nous faire grandir ? Non. Je ne crois pas qu'il y ait une finalité bonne de la souffrance. Alors, là-dessus, on se dira qu'à l'occasion de la souffrance, et il faut le souhaiter à tous ceux qui rencontrent des occasions de souffrance, l'être peut, enfin, il faut espérer qu'il trouve en lui des ressources pour surmonter, non pas la souffrance, mais la destruction que produit la souffrance dans un être. le découragement, le désespoir, l'abandon, enfin bon. Alors ça, mais on ne peut pas dire que, franchement, il vaut mieux faire l'apprentissage du mieux, du plus grand, à l'aide de l'exaltation que peut produire quelque chose de beau, de généreux, etc. qu'à travers la souffrance, c'est une perte d'énergie. Je ne vois pas, par exemple, si tu veux, la souffrance majeure, qui est celle des camps de concentration. Bien sûr, pas simplement les camps de concentration dont le premier modèle a été les camps de concentration pour les juifs, mais tous les autres camps de concentration, où, tout d'un coup, l'humanité perd son sens, où tout d'un coup, le mot humain se vide, où on se dit qu'à la place de l'humain, on va trouver seulement de l'inhumain. Moi, je pense que là, vraiment, on atteint la limite. C'est-à-dire qu'il est très difficile, si l'on survit, de reconstituer un tissu de confiance, je ne vois pas, non, ça je pense qu'il y a de l'irréparable. Est-ce que du coup, cette souffrance est un espèce de rituel aussi de la mémoire, pour afin qu'on n'oublie jamais ? Mais si on peut l'éviter, il faut l'éviter, crois-moi. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais effectivement, quand tu es dans le chrétien, on dit que tu engendras dans la souffrance. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est un truc chrétien. Pour moi, ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire. C'est vrai que ça vient de la Bible, donc on devrait dire que c'est judéo-chrétien. Mais tu sais que chez les juifs, on ne cultive pas la souffrance. Il y a même des règles qui sont très, très curieuses, et qu'on ne connaît peu, qui accordent une sorte de trêve de la règle religieuse aux juifs qui est en danger de mort. Il a le droit de pécher, il a le droit de renier, etc. S'il se met d'accord avec Dieu, c'est-à-dire qu'il lui annonce, « Écoute, là, c'est une question de vie ou de mort, est-ce que je peux ? » Et donc, il y a un suspens du rite. On ne cultive pas le martyr. Parce que le bien le plus précieux au monde, c'est la vie. Et alors, pourquoi cette souffrance existait-elle à ce point-là, et de façon si répandue ? Parce qu'encore une fois, c'est... Qu'est-ce que tu veux ? La constitution de l'être humain, c'est un mélange de vie et de mort. L'histoire, les événements ne sont pas animés, par exemple, divinement, par une éthique qui ferait que tout conduirait ensuite vers un bien supérieur. Seuls, évidemment, les gens, les populations, les cultures qui sont dans le déni de la réalité, de la science, s'imaginent ce genre de choses. Sinon, ce que nous avons, et ce que nous savons, et ce dont tous les témoignages existent, c'est qu'il existe la destruction. D'ailleurs, moi, je pense que vivre, c'est assez difficile à cause de ça, parce qu'il faut chaque fois... Enfin, vivre, c'est une façon d'être au présent. Parce que si on regarde l'avenir, on sait par définition que la mort attend, et pas seulement ma mort, mais la mort de l'humanité. Tu sais, il peut y avoir des souffrances de compassion, ça c'est autre chose. Par exemple, au sens fort du mot, c'est-à-dire souffrir avec. Souffrir de la souffrance de l'autre. Mais, bon, voilà. Ceci dit, cette compassion, elle est limitée, parce que je souffre pour toi et avec toi, mais c'est toi en moi qui souffre, mais pas moi. On ne peut pas non plus se raconter cette histoire. C'est comme tout le principe de l'humanitaire, en fait. Ah non, l'humanitaire, c'est un geste positif, de secours. Ça, j'y crois tout à fait. Mais, dans un de ses séminaires, Derrida disait, mais personne ne va mourir pour moi. Ni souffrir pour moi. Avec, à côté, mais pour, à la place d'eux, non. Tu ne peux pas mourir à ma place, et tu ne peux pas souffrir à ma place. Ce que je dois dire, alors par exemple, tout le monde médical est fondé là-dessus. Parce que si les médecins souffraient à la place de leurs patients, ils ne seraient plus médecins. Et puis, on ne peut pas mourir à ma place de leurs patients.